On est chez Nike sur le practice couvert du Convention Center et on a une nouveauté ou plutôt une évolution, le Max Speed Black. Il y a un truc qui est très très bien avec ce nouveau driver, il est disponible en deux versions. Une version carré 480 cm3, 100% titane. Ensuite la version tour 460 cm3, plus petite, plus sobre et qui aide à mieux travailler la balle. On va tester ça et à mon avis, ça va envoyer du steak. Alors la version carré du Max Speed Black, bon les têtes carrées ça fait 5-6 ans qu'on en voit, on commence à s'y faire et celle-là est plutôt pas mal dessinée. Et effectivement c'est très tolérant. Sur les coups tapés en pointe ou sur le talon, vous y gagnez vraiment de précision parce que la tête s'ouvre beaucoup moins à l'impact. Sinon un petit mot sur le shaft, effectivement on gagne vraiment en vitesse de swing. Il est vraiment très léger, c'est le Fubuki. En résumé, le tête carré parfait pour les joueurs moyens ou en pleine progression. La tête ronde maintenant, donc effectivement elle est beaucoup plus sobre à l'adresse comme on dit. Elle pose bien, petite goutte d'eau noire, pas de fioriture comme sur la tête carré, toujours très aérodynamique. Le système Strike Fit qui va vraiment plaire aux bons joueurs plus que sur les joueurs moyens. Il y a 8 options différentes de face de club. Au niveau équilibrage, il y a beaucoup moins de poids en tête que sur la tête carré. Mais par contre c'est beaucoup plus exigeant. Là je l'ai pris un petit peu en pointe et il me semble que la balle est quand même bien partie à gauche. Donc à réserver aux bons joueurs. Et donc en résumé, tête carré ou tête ronde, c'est déjà disponible en France et c'est au prix de 299 euros.